Le comité international d'Auschwitz s'est dit horrifié ce mardi après les propos du premier ministre hongrois tenu samedi dernier en Transylvanie roumaine où réside une importante communauté hongroise. Victor Orbani a déclaré, je cite, « Nous ne voulons pas être une race mixte qui se mélangerait avec des non-européens. Avant de lancer les pays où des peuples européens et extra-européens cohabitent ne sont plus des nations, ces pays ne sont rien d'autre que des conglomérats de peuples. » Ces propos ont aussi fait réagir l'opposition politique en Hongrie. « Nous avons entendu un discours écœurant, dégoûtant, nazi. Il est inquiétant qu'en tant que Premier ministre de Hongrie, en tant que politicien, en tant qu'être humain, il prononce un tel discours. » Le discours a également suscité des réactions en Roumanie où il a été prononcé. Le ministre roumain des Affaires étrangères Bogdan Orescu l'a qualifié d'inacceptable. L'eurodéputée socialiste Carmen Avram, jointe par Euronews Roumanie, parle de paroles honteuses et effrayantes. Face aux réactions suscitées par ces mots, Victor Orban a réagi ce mardi en se défendant de tout racisme et en déclarant que son gouvernement appliquait une politique de tolérance zéro en matière d'antisémitisme et de racisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !